Dans la France Bouge, on met en avant régulièrement les bonnes pratiques des entreprises à destination des salariés. Bonjour Christophe Amourou. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le président fondateur de Twelve Consulting. C'est une agence qui a 8 ans d'existence, 75 salariés. Au moment du retour des collaborateurs dans l'entreprise après les différents confinements, vous avez décidé de créer une application en interne pour permettre justement aux salariés de s'inscrire à la journée ou à la demi-journée concernant leur présence ou leur journée de télétravail. Ça a commencé comme ça. Elle fait quoi cette application ? Alors cette application, effectivement, on a eu l'idée de la développer à peu près un mois avant la fin du premier confinement. L'idée était de pouvoir justement proposer un environnement sécurisé à nos collaborateurs, nos 12 heures, et puis bien évidemment respecter les règles sanitaires. Donc en fait, ce qu'elle fait en premier lieu, c'est en fait donner la possibilité à chacun de s'inscrire préalablement au troisième ou au quatrième, deux étages chez Twelve, et donc de gérer les jauges. En fait, vous savez qu'on a eu des jauges qui ont changé progressivement. Qui changent régulièrement, effectivement. Oui, toutes les semaines, il y a des nouvelles jauges. Et qui sont sûrement peut-être encore amenées à bouger dans les heures à venir, mais... Absolument, absolument. Donc tout ça est paramétrable, sachant que nous, en fait, dans notre cœur de métier, on sait développer des applications puisqu'on est pas mal sur le digital. Donc ça a été ça dans un premier temps. Gérer les jauges, ça nous permettait aussi d'identifier les cas contacts, puisqu'à chaque fois qu'on avait un cas Covid, on était capable, finalement, de tracer, d'historiser, en fait, la présence des uns et des autres. Ce qui nous a permis, en fait, avec notre équipe Covid, de bien gérer, en fait, ces aspects-là. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets, des bénéfices qui n'étaient pas forcément très directement liés au Covid. Comme le fait qu'un certain nombre de personnes pouvaient voir, finalement, ses collègues, s'ils étaient présents ou pas, pour pouvoir travailler avec eux. Donc ça servit un peu de lien entre les salariés, finalement ? Voilà, c'est ça. Ça donnait, en fait, une possibilité aux uns et aux autres, finalement, de se retrouver dans un mode collectif. Puisqu'en fait, on voit bien, je pense, les uns et les autres, qu'en fait, on travaille différemment dans nos locaux, sachant qu'on a besoin de se voir, je pense que chez nous, comme les autres. Et donc, ça a clairement favorisé, en fait, le retour de nos collaborateurs, de nos toits d'or. Alors, en fait, je pense que vous l'avez mise quasiment en sommeil, parce que, comme nous tous, vous y avez cru, vous vous êtes dit, tiens, c'est fini. Et puis, ben là, vous avez fait quoi ? Vous l'avez réactivé à marche forcée ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas vraiment mis en sommeil. Non, mais quand il était moins utilisé, quoi ? Non, on l'a enrichi. Non, en fait, l'idée, c'était plus de se dire, tiens, puisque, finalement, c'est un intérêt au-delà même de la partie Covid, ben, on s'est dit, ben, enrichissons cette application. Par exemple, un exemple, c'est qu'en fait, on a reconfiguré nos locaux. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les open spaces, ça ne sert plus à rien pour notre métier. Donc, cet été, on a redesigné nos locaux pour créer des espaces collectifs. Et donc, on a rajouté une fonctionnalité sur l'application qui permet, en fait, de réserver ces espaces-là. Ah, pour réserver son bureau. En fait, vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes en train d'avancer, de vous adapter en fonction de la situation sanitaire et de nos changements de vie au travail.